Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui on va voir directement avec les pros comment se prépare un contre-la-montre. Donc aujourd'hui évidemment on passe sur les machines les plus aéros disponibles du team Astana et ça va envoyer les watts. Donc principe de la journée, ils vont partir pour reconnaître un parcours qui a été prédéfini de 13 km, relativement plat, sur lequel on va pouvoir tester le matériel et surtout tester les jambes. Après avoir reconnu le parcours, on passe sur l'entraîneur pour un échauffement type course et ensuite c'est parti pour un test en conditions réelles. Ce genre de journée c'est ce qui fait vraiment la spécificité du haut niveau et du World Tour. Aujourd'hui quand on dit simuler une journée de contre-la-montre, tout est simulé comme en compétition. A partir de l'alimentation le matin jusqu'à la préparation à l'échauffement. Ici on retrouve le tableau avec les horaires de départ de chaque coureur, comme si on était en compétition. Donc évidemment aujourd'hui c'est le DS qui aura choisi. Donc chaque coureur va avoir son propre programme d'échauffement. On retrouve ici les FTP de chaque coureur. Attention ça fait mal aux yeux, il y a beaucoup beaucoup de watts qui ont été fraîchement testés là aussi durant le stage de préparation, qui vont ensuite être reportés sur un tableau de marche qui va leur permettre de faire l'échauffement le plus précis possible. Et ensuite évidemment il va falloir passer au test. Autre information importante, la pression pneumatique de chaque coureur. Est-ce qu'ils partent avec la radio ou non ? Quel type de roues ils utilisent ? Quel type de matériel ? Est-ce que c'est disque ou non ? Quel type de vélo ? Et surtout quel type de développement ? Alors aujourd'hui tout est un peu standardisé parce que justement ça sert de test et ça va servir ensuite à faire des ajustements tout au long de la saison. Donc on est là en phase d'échauffement sur Home Trainer, classique pour un contrôle à montre, du moins chez les professionnels, ça évite évidemment les risques d'aller sur la route même si auparavant il y a quand même eu une reconnaissance du parcours qui est le point fondamental avant un contrôle à montre. L'échauffement est standardisé en début de saison, justement c'est l'occasion aussi de personnaliser par la suite. Chaque coureur va donner son opinion sur cet échauffement qui consiste en 12 minutes à arriver plus ou moins à son niveau de FTP en augmentant progressivement les paliers de puissance. Puis ensuite on va redescendre un petit peu et puis on aura droit à une activation musculaire avec des sprints de 10 secondes et puis à nouveau 3 minutes de récupération avant de partir directement pour le départ du contrôle à montre. Proche du départ, on voit là déjà que l'effort est bien présent chez Manuel Ebuaro et Vincenzo Nibali. On remarquera aussi la différence de matériel utilisé. On voit que Vincenzo a directement un prolongateur moulé fait sur mesure. Emmanuel, lui, il n'a pas eu cette chance apparemment. Il a gardé un prolongateur de série mais qui est néanmoins très adaptable. On remarquera que certains coureurs préfèrent être davantage relevés, d'autres plus à plat. Même si la mode est globalement plus de relever les mains vers le haut par rapport à il y a une dizaine d'années. On remarque aussi qu'ils utilisent vraiment tout le matériel comme en compétition. Vous pouvez remarquer que les couvre-chaussures aéros sont bien présentes et évidemment, tout à l'heure, ils vont avoir droit au casque également. On remarque. Voilà une bonne journée de travail qui se termine pour l'équipe Astana, prête à lancer sa saison, y compris en contre-la-montre. A retenir si vous deviez préparer cette discipline, trois points essentiels. Bien reconnaître le parcours, toutes les zones qui peuvent être dangereuses, les virages serrés, savoir quel développement mettre à quel endroit et ensuite, évidemment, le point clé, c'est l'échauffement. A privilégier si possible sur Home Trainer parce que vous êtes dans un milieu où vous pouvez vous concentrer plus facilement sans avoir à vous préoccuper de l'environnement et évidemment, il est plus facile de suivre une table de marche avec les watts et son cardio. Et enfin, la dernière chose et pas des moindres, pensez à vérifier la montre parce qu'il faut être à l'heure au départ. On termine par une anecdote, celle du vainqueur de ce test chronométré pour Astana qui est autre que Stéphane De Bode, un spécialiste du contrôle à montre logique. Mais ça, c'est pour l'anecdote. La vraie saison commence maintenant. Alors, j'espère que vous aurez appris plein de choses dans cette vidéo de JCN en français. On se retrouve bientôt pour plus de conseils avec les pros. N'oubliez pas, likez et partagez et surtout, abonnez-vous ! Allez, salut !